au niveau alimentation en eau et en foin, à un voisin agriculteur qui était d'accord pour s'en occuper. Et puis cette personne qui a eu un accident devait prendre les mesures nécessaires pour s'occuper dans la huitaine, dans la quinzaine, pour s'occuper des chevaux. Ne pouvant avoir de contact avec eux, les chevaux étant détenus dans une prairie dont la clôture n'était pas en très très bon état, je pensais qu'il y avait un risque de fuite des chevaux et donc les chevaux pouvaient représenter un danger pour la circulation. Donc j'en ai alerté la gendarmerie et j'en ai alerté le service vétérinaire du département. Et le service vétérinaire du département, sur ces conseils, il m'a dit on va essayer de prendre une mesure d'hébergement si les personnes qui sont détentrices des chevaux n'ont pas les moyens de s'en occuper. Voilà. Ils n'ont pas donné des signes de vie ? Et on a eu des difficultés pour rejoindre ces personnes-là en Irlande. Donc on a eu quand même contact par mail et on leur a envoyé les courriers successifs pour les alerter qu'on allait confier ces chevaux à des personnes pour s'en occuper. C'est donc pour des raisons de sécurité ? Simplement des raisons de sécurité. Les chevaux sont en très bonne santé, ont été soignés jusque-là, il n'y a pas de souci, mais simplement par mesure de sécurité concernant la circulation et le risque d'évasion des chevaux nous ont pris cette décision. Voilà, avec la direction départementale des protections de l'animal. Il y a plutôt une situation délicate parce que manque de foin, manque de nourriture ? Non, non, il n'y a pas de manque de foin ni de nourriture. Ils ont jusque-là été nourris correctement, les chevaux sont en bon état, mais simplement, la situation, ça fait deux mois et demi que ça dure, donc c'est simplement, on confie les chevaux à une association qui va s'en occuper des chevaux dans de meilleures conditions. Voilà, c'est tout. Alors ce monsieur de 47 ans environ, dites-nous, pas si un passionné de chevaux ? Ah bah oui, parce qu'il les appelait souvent, même il les faisait courir avec sa voiture parce que je pense que c'est des chevaux de saut, non ? Nous, quand on l'a connu, dans les débuts, on ne le voyait pas, mais après, il est venu parce qu'il voulait avoir du fourrage pour ses chevaux. Alors c'est notre jante qui a pris le... Enfin, qui lui donnait à manger, bon... Mais maintenant, il n'a plus ça. Mais il lui a quand même continué à donner à manger parce qu'il ne voulait pas même pas les laisser comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé au juste ? C'est-à-dire qu'ils sont... Nous, ils sont partis en Irlande, il nous a avertis. Il a demandé à mon mari s'il voulait bien lui donner à boire. Alors, c'est ce qui s'est passé. Il a dit, aucun problème. Alors oui, on lui a donné à boire, mais les gens continuaient à lui donner à manger. Et là, après, on a su, à l'ordre de monsieur le maire, que mon jean d'a eu contact avec. Il avait eu un accident et que malheureusement, lui, il était bien atteint. On ne sait pas au juste ce qu'il a, mais la tête, je pense que c'est la tête. Il avait une chambre cassée, un bras cassé. Le petit garçon aussi. Et elle, la dame, elle n'avait rien, mais par contre, je crois qu'elle est bien choquée, apparemment. Donc, ils n'ont pas pu reprendre contact ? Non, non, on n'a pas eu aucun contact après. Mais on ne sait pas. Et les choux sont là ? Oui, les choux sont là. Et ça nous fait mal de les voir partir, parce qu'on est habitués de les entendre. Et puis là, deux petits poumons qui sont nés comme ça. Vous avez été alerté de cette situation, c'est ça ? Oui, nous avons reçu un appel des services vétérinaires de Nîmes-et-Loire, nous nous demandons d'intervenir pour des amours qui étaient à l'abandon depuis le 18 janvier. C'est le cas ? C'est le cas, mais heureusement, les voisins n'ont pas lié aux problèmes. Donc, sinon, on n'a pas pu trouver des animaux vivants, mais vraiment des cadavres. Donc là, les animaux sont en bon état, mais grâce aux voisins. Alors, qu'est-ce que vous avez procédé ? Là, sur réquisition judiciaire, on a compris dans charge des animaux en attendant une décision de justice. Comment ça va se passer ? Là, déjà, on avance petit peu par petit peu pour faire la capture des animaux. On va les mettre en pension en attendant de savoir ce que va décider, s'il y a une confiscation définitive ou s'il y a une restitution lors du procès. Une confiscation, c'est ça ? Tout à fait, là, c'est une confiscation en attendant le jugement, c'est une saisie conservatoire. Là, nous, on va transférer ces animaux en pension, donc déjà pour voir où ils en sont, niveau de la santé, vernis, vaccin et autres. Donc, c'est une confiscation, bien sûr. Donc, ils sont en pension sur le département et après, on attend le vouloir de l'État. Cette opération, c'est vous qui l'a menée entre guillemets et l'association, c'est ça ? Alors, nous, on est souvent, on est réquisitionné pour la prise en charge. Maintenant, c'est une opération qui est menée par l'État. Donc, c'est sur réquisition de gendarmerie avec les salaires éternaires de présent, bien sûr. Donc, nous, on est, si vous voulez, là, uniquement pour la capture et l'attente du jugement. Ces chevaux vont rester dans le département ? Pour l'instant, oui. Après, ils vont peut-être être transférés, mais pour l'instant, déjà, comme nous, on ne connaît jamais l'état de santé des animaux, on les transfère le plus près possible pour justement voir s'il n'y a pas de souci avec eux, s'ils sont transportables ou pas. Là, on a la chance que les animaux sont en bon état, mais ce n'est pas toujours le cas, donc on prend toujours une pension très proche, et après, on peut, oui, effectivement, leur faire quitter le département. Et quel va-t-être, entre guillemets, là, c'est plutôt de l'ordre de la justice, de la procédure, qu'est-ce que peut risquer le propriétaire de ces chevaux ? Nous nous avons déposé plainte pour abandon, c'est un délit. Nous serons partie civile à l'audience pour demander une confiscation définitive à notre profit. Cette personne risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.